... Vous êtes nombreux à suivre chaque jour cette émission à partir de 11h, juste 19h, juste 1h et puis 11h, juste aux antennes, 11h, 7h, et je disais 19h oui, 1h, 7h et puis 11h c'est voilà, perfecte télévision débat pour la nation, 3 invités aujourd'hui avec Alain Bouloudjoa, cadre initiateur, coordonateur NCPO, les BAT en face d'Alain Bouloudjoa et Maître Joël Kitengue, le communicateur très célèbre de l'UDPS et cadre au niveau de l'UDPS et M. Fleury Boatouka également célèbre communicateur de l'UDPS et président cellulaire des Mbins et Télécom de l'UDPS, avec les 3 nous allons nous entretenir sur les sujets d'actualité, plus précisément la prétendue annonce de la démission de M. Jean-Marc Kaboun, le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale et Contexte et les enjeux sans oublier, l'information nous oblige, nos deux héros, Patrice Emery Lumumba et M. Mouze Kabila Laurent et Désiré Kabila décédés les 16, Patrice les 17, nous allons placer également un mot, je commence par je commence par Fleury comment vous allez ? Fleury Boatouka Je veux bien, merci Gramic de m'avoir donné l'opportunité pour me présenter et parler, adresser un mot à tous les combattants de manière particulière et à tous les Congolais de manière générale j'ai salué le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tisséquet-Chulombo et je souhaite au fait plein succès au programme de développement des 145 territoires et de manière particulière j'ai salué tous les combattants de la cellule Télacombio Merci beaucoup Alain Bouloudjoie le deuxième arrivé dans cette belle émission Débat pour la Nation Alain Bouloudjoie bonne année et comment vous allez ? Bonne année à vous Je salue mes collaborateurs Névez le meilleur à tous les Congolais et surtout aux victimes de la mauvaise gouvernance les policiers les militaires les infirmiers les fonctionnaires bref tous ceux qui vivent les insuffisances notoires sur le plan managérial de ceux qui prétendent être au pouvoir Merci beaucoup Alain Bouloudjoie Alors Maître Joël Kitingue bonne année également à vous bonne année également à Fleury mais Maître Joël comment vous allez ? Vous êtes en joie ? Ou bien vous êtes un peu triste ? Non, les deux les deux dans la joie de tout ce qui se passe et peu observateurs de certains événements notamment les récents événements Merci de l'invitation Salutations à Bédé Corré Bater et rien encore de retrouver mon frère un compatriote je l'aime beaucoup ça il le sait Alain Bouloudjoie dans un plateau ça m'a beaucoup manqué je l'observais de loin à travers les cartes mire là où j'étais je suivais les débats et je regardais ça m'a manqué de revenir dans la vie normale et de débattre On ne revient pas là-dessus Alors je commence par Fleury vous deux vous êtes des LUDPS vous allez un peu nous donner la température l'atmosphère comment est-ce que la base apprécie souhaite accueillir la prétendue annonce déjà Marc Gaboun je commence par Fleury vous vous êtes président cellulaire de Mbins Télécom la base dit quoi ? c'est la même question également que je vais poser à Joël Kitenguet quelle est l'attention au niveau de la base le climat l'atmosphère la base dit quoi ? sur cette information qui sur qui ? bon je pense que la base soutient son président Ali il est très important la base ne souhaite pas une quelconque démission du président Ali à son poste du premier vice-président à l'Assemblée Nationale et j'étais informé au peuple congolais aux combattants j'étais moi-même arrivé sur place j'étais à la résidence certes il y a eu des rumeurs du genre des missions et à un moment donné pas des rumeurs il y a eu une suite non attends moi j'étais là depuis le matin l'étude est intervenue je crois dans les après-midi il y a 14h oui oui et certes il y a eu des rumeurs déjà il y a eu des rumeurs les autres pensaient que les présents ils devraient démissionner parce que pour eux c'était une humiliation certes c'était une humiliation et ils pensaient qu'au fait cette humiliation venait de quelque part et il y avait certains classiques qui étaient au fait à l'origine de cette humiliation mais nous nous autres nous étions pour que le président AI ne puisse pas au fait démissionner mais vers les après-midi il y a un tweet qui a circulé au fait des réseaux sociaux mais en étant au fait scientifique avec mon expertise je me suis dit démissionner sur un réseau social sans aucune lettre parce que quelqu'un qui m'a appelé c'est une annonce c'est normal non non c'est vrai on peut annoncer mais on annonce pas avant avant d'avoir déposé une lettre et quand l'ami m'a appelé j'ai dit de m'envoyer le tweet quand il m'envoyait le tweet moi je pensais qu'en dessous de ce tweet et on allait voir la lettre du mot signé par le président AI je me suis informé je me suis informé à un moment donné on m'a dit que c'était au fait un tweet piraté et au fait quand j'ai appris que c'était un tweet piraté pour moi c'était une sorte de confiance et nous avons informé aux combattants que le président AI ne veut pas démissionner parce qu'on n'en a pas besoin maintenant on n'en a pas besoin maintenant d'autant plus que nos promesses faites à la population sont encore nombreuses qui ne sont pas encore réalisées qui sont en cours et je crois que le président AI est encore dans une très bonne posture pour accompagner les partis accompagner les présents de la république afin que notre régime donne le meilleur au peuple congolais alors Joël Kitengue vous également vous êtes vous êtes souvent avec la base vous échangez en tout cas face à face avec la base dans ce que vous vous appelez au niveau de l'UDPS les rangs quelle est l'atmosphère de la base quel est le sentiment que la base a à cet instant avec cette information qui surquille la potentie annonce de la démission de M. Jean-Marc Kabound hier Mbosso était là et avant ça même Kabound annoncer face aux combattants de l'UDPS qu'il doit prendre incessamment des décisions et ces décisions seront pour les biens de la base bon certainement je crois que je ne reviens pas sur le fait dès lors que les réseaux sociaux la technologie aujourd'hui au XXIème siècle tout le monde sait ce qui s'est passé par contre je voulais prendre quelques considérations de ces événements même le fait tel que ce concil il faut d'abord rappeler à l'opinion que ce tweet n'a jamais été l'oeuvre du président Kabound encore mais son bureau ou toute l'équipe de la communication ou des juristes qui travaillent avec lui donc ça a été encore compte Twitter certifié Joël Guitain j'essaie de faire dans les réseaux sociaux je m'y connais en réseaux sociaux non c'est pas difficile c'est pas difficile c'est pas difficile je peux dire ça c'est pas un secret moi-même j'en ai 14 comptes Twitter 14 sous des noms et des entités distinctes et j'écris tout ce que j'écris nous sommes dans la politique nous faisons la politique et toutes les officines ont l'air équipes de pirates de spécialistes pour faire passer le message c'est pas un étonnement les enquêtes sont en cours certainement les enquêtes sont en cours vous allez avoir puisque ceci n'est qu'un débit de tout un débit mais par contre la base est solidaire la base trouve que le président de la république a intérêt tout comme le président Kabound a intérêt de continuer à démérer les fervents collaborataires du président de la république et au sein de l'IDPS nous avons encore obligation de rester soudés et unis et à ces niveaux tant l'IDPS locale ou l'IDPS qui a évolué dans la diaspora qu'ils soient où qu'ils sont nous avons intérêt de converger nos efforts vers l'identité et la base est allée à la résidence du président Kabound pour lui rappeler ce prescrit que souvenez-vous vous avez été l'initiateur celui qui a demandé à Félix Tissèquedi de se désolidariser de sa signature en Genève et aujourd'hui la base vient vous dire si cela n'est pas votre titre d'accord mais si c'est votre intention par le fait que vous avez été touché dans le plus profond de vous-même vous n'avez pas intérêt de faire cela puisque l'IDPS nous tous nous te regardons et nous te faisons confiance et tous les cadres de manière inanime même ceux qui n'ont pas de responsabilité et à ce titre le président Kabound a été réceptif d'écouter tout le monde d'écouter la base de calmer et de rassurer voilà pourquoi nous pouvons dire à tout le monde que c'est vrai il y a eu des événements que nous allons analyser certainement mais le tweet c'est un nouveau événement qui n'a été que l'oeuvre des officines la Mouka peut perdre donc pour vous c'est l'école tu t'es arrêté piraté par la Mouka et c'est l'oeuvre d'officine puisque si il y a une bête noire que le camp Kantoumbi voulait voir disparaître c'est Kabound s'il y a une bête noire que le camp monsieur Kabila il peut perdre veut disparaître c'est Kabound s'il y a une bête noire même le camp de ceux qui sont avec vous INC et autres voulait voir disparaître c'est Kabound c'est cela le problème et je ne voudrais pas ici développer la théorie des hommes forts du régime j'en reviens à vous alors Alain Bouloudjoua l'UDPS à travers ses communicateurs bien sûr maître Joël Kiting parmi les communicateurs de l'UDPS ils disent clairement que le compte twitter de monsieur Jean-Marc Kabound a été piraté mais jusqu'à présent moi je n'ai vu aucune communication officielle ni du cabinet de monsieur Jean-Marc Kabound je ne sais pas jusqu'à présent également ces tweets restent là je venais déjà de conjeter les comptes twitter de monsieur Jean-Marc Kabound c'est toujours là il y a 21 heures passées qu'il a tweeté en ce jour je prends la décision de démissionner de mes fonctions des premiers vice-présidents de l'ensemble national ainsi je s'ouvre à une nouvelle page de l'histoire qui sera écrite avec la sueur de notre front qui coulera chaque jour qu'on affrontera les brimades humilations et tortures vous pensez que parce qu'on entend souvent il y avait Marcelin Bilombay qui avait tweeté incessamment il a dit également que son compte a été piraté beaucoup de gens recourent à cette pratique dire que ce compte a été piraté pensez également que c'est le cas de monsieur Jean-Marc Kabound bon je crois je crois que c'est probable c'est probable que le compte soit piraté mais nos amis doivent apprendre à être plus sérieux que les spectacles veulent nous offrir parce que c'est quand même décevant de voir que ces fameux partis ce que vous appelez parti politique l'île de baisse a toujours développé le réflexe de bouc émissaire ce sont les autres qui sont responsables de leurs insuffisances et de leurs problèmes nous assistons là à une crise des ménages qui ne date pas d'aujourd'hui il suffisamment de suivre ce qui vient d'être dit vous allez vous rendre compte que monsieur Kabound c'est comme cet enfant qui se voit déjà héritier qui demande la pointure de son papa peut-être avec un souci de les remplacer et nous les sentons nous les sentons et voilà aujourd'hui on nous lance dans ce spectacle nous avons vu des vidéos des membres de l'U2PS dans la résidence de monsieur Kabound et tout le monde a compris que monsieur Kabound avait effectivement l'intention de démissionner vous avez son tweet on nous dit que ça a été piraté mais jusque là il n'y a pas il n'y a pas encore de démenti personne n'a contesté l'authenticité de ce qui a été écrit et ce qui est plus important à retenir de notre point de vue c'est sans le fait voyez vous c'est sans le fait parce que la démission de monsieur Kabound pour moi c'est un fait bénin parce qu'il était déjà éjecté il était déjà éjecté à ses postes à l'époque de Mabound et c'est l'U2PS qui a décidé autrement et nous entend que déjà il y a eu beaucoup de méfaits qui justifient son départ bien que je ne soutiens pas par ailleurs le fait que sa maison soit assiégée par les militaires vous savez j'ai vu le général Amouli être violenté par monsieur Kabound j'ai vu monsieur Kabound amener des badeaux à l'Assemblée nationale au palais du peuple pour assiéger le palais du peuple j'ai vu monsieur Kabound s'amener à réguler la circulation routière alors que ce n'est pas une fonction le reconnaître ce qui veut dire que monsieur Kabound se me conduit et très souvent il vous souviendra il n'y a pas longtemps on nous avait balancé des vidéos il avait continué dans ses exploits en s'attaquant même à un véhicule de la famille Tshisekedi et il y a autant de déclarations qui démontrent qu'effectivement monsieur Kabound ne respecte pas de loi mais néanmoins je ne peux pas accepter que sa résidence soit violée par les militaires que nous connaissons tous au regard de au regard de certaines dispositions de la constitution je parle ici de l'article 182 de la constitution 183 et 184 l'armée sont sous le commandement de l'autorité civile les militaires n'agissent pas en électron libre les militaires agissent sous fond d'une décision prise par l'autorité civile c'est vrai qu'ils ont un commandement c'est vrai qu'il y a des gens qui sont en train de 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 les orienter mais ils sont soumises sous l'autorité civile et ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est l'article 182 ce qui veut dire quoi en clair on doit on doit nous dire qu'est-ce qui s'était réellement passé qui a autorisé à ces militaires d'assiéger la maison même s'il n'était pas vice-président de l'assemblée nationale même un simple citoyen qui avait autorisé à la garde républicaine d'assiéger sa maison et même de violenter sa fille ce qui veut dire que là nous sommes en train d'assister à l'effondrement de la société mais au départ la crise ne concernait pas toute la république il y avait la crise au sein de cette famille politique il y a la femme parce que vous savez le parti l'UDEPES c'est un parti du type familial il y a d'un côté les sources d'impulsion qui est la famille biologique et de l'autre côté nos amis qui assistent comme des adeptes c'est-à-dire ceux qui sont des militants qui viennent soutenir la famille et donc devant cette réalité nous assistons là à un théâtre désolant qui peut prendre le risque de faire confiance à ces gens qui ne savent même pas gérer leurs propres ardeurs qui se permettent de nous livrer ces spectacles et aujourd'hui on veut nous faire voir que c'est un problème non vous avez utilisé vous avez désorienté les militaires et les policiers de leur mission conditionnelle ce qui veut dire que nous voulons qu'il y ait des sanctions il faut que les toits tombent on doit arrêter des gens et s'il ne veut pas démissionner nous comprenons qu'il n'est pas capable de démissionner justement parce qu'en annonçant sa démission on comprend déjà qu'il avait fait preuve d'un courage particulier mais s'il ne démissionne pas c'est qu'il me dit qu'il est il est il est comme le commun de Montaigne c'est quand même je pose également à vous tous Alain Bouloud c'est vrai qui m'a déjà coupé l'herbe sous les pieds mais la question qu'on se pose tous qui a envoyé ces gardes républicaines de s'attaquer à la maison de Kabou de sécager sa maison bon en fait je ne suis pas mieux placé pour vous donner une réponse exacte sur cette question pourquoi ? parce que nous avons la justice dans ces pays à chaque acte la justice doit se saisir lorsque la justice se saisit du dossier c'est alors que le grand public pourra connaître la vraie version des faits mais qui ? qui ? non ? parce que je sais que dans l'armée comme dans la police il y a des unités chaque unité a un commandant ou un responsable je pense que c'est lui qui pourra nous faciliter la tâche des décéreurs faites-le-vous comme les vrais commanditaires c'est la justice de notre pays mais fort malheureusement j'ai appris que l'élément de la carte républicaine qui a été amené en fait devant la cour d'ordre a été en fait rélaché pour exemple on parle d'une arrestation irrégulière on dit que sur les décisions de la haute hiérarchie c'est ce qu'on raconte non mais vous savez il faut pas il faut pas au fait il faut toujours se méfier aux réseaux sociaux et surtout qu'aujourd'hui grâce à cette liberté accordée et garantie par le peuple corollaire à travers ses rejus de son essence faisant être secrétaire des jeunes et tout le monde au fait il y a le mot dans tous les sens chacun est devenu journaliste tout le monde est devenu politicien même les journalistes se sont substitués en politicien pour en compter au fait de n'importe quoi mais au fait le monsieur a été relâché or c'est l'auditorat qui devait nous aider à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé parce que ici nous avons vu une vidéo où les policiers arrêtent au fait un élément de la garde républicaine c'est tout à fait vous savez vous savez la police a la mission de protéger les civils et les protéger les civils ainsi qu'il est au bien sur une chaussée il y a un désordre il y a un troublé mais la police invite la police invite tout bien c'est la police des circulations routières tout policier tout policier peut réguler la route non ça ne dit pas réguler la route non pas réguler la route il y a conservation routière il y a un des autres qui s'est craigné mais il y a en fait un groupe de policiers qui est là qu'est-ce qu'il va faire il va intervenir pour maintenir le délai en attendant certainement certainement l'élément de la garde républicaine avait une mauvaise intention certainement il était assis comme vous savez vous savez non assis confortement je ne sais pas parce que c'est une petite vidéo mais les gens nous nous avons nous nous sommes faits violence pour nous informer de la réalité de ce qui s'est passé c'était quoi en fait l'intention de ces gardes républicaines qui était très très mauvaise parce qu'on nous a seulement montré l'élément de ces gardes républicaines dans la voiture mais ils n'étaient pas dans la voiture avant ils n'étaient pas dans la voiture c'est en fait lorsque la police voulait intervenir le monsieur est entré dans la voiture c'est ce qui a fait que la police parce que dans le principe de l'armée quand vous trouvez un militaire avec son arme la première chose il faut prendre parce qu'il risque de tirer sur les autres il risque de causer la mort et permettez-moi comment expliquer que la police peut avoir ce courage d'aller s'attaquer à un militaire non un policier c'est un officier de l'ordre là il faut c'est la police qui non non même un militaire même un policier s'il se retrouve dans une situation de désordre il doit remettre de l'ordre il doit mettre de l'ordre puisque c'est un groupe mais écoutez ce qu'ils ont fait ils ont pris l'élément de la garde républicaine ils l'ont acheminé devant l'auditorat devant son juge naturel et c'était l'auditorat qui devait nous dire en fait qui nous donnait la vraie version des faits fort malheureusement on a relâché le méchier même ceux qui sont venus commettre les bavures violer les domiciles du président A.I et jusque là on n'a pas de suite parce que c'est l'auditorat qui devait nous donner en fait la bonne réponse sur la question alors Maître Joël Kitengue c'est vrai que nous allons parler également de ça mais il y a une question qui taraude les esprits on écoute ça comme M. Kaboun fait un peu de trop M. Kaboun s'est comporté comme un vice-président que non c'est lui les dieux des fils et ainsi de suite je ne sais pas qu'est-ce que vous particulièrement au sein de l'UDP vous pourriez réprocher à M. Kaboun ? je n'ai rien à me réprocher c'est trop il se compote de trop où ? dans la parcelle de Guy il se compote de trop dans le bureau de Guy c'est dans son habitude de crever le pneu des gens non non je vais en arriver tu connais mes méthodes tu connais mes méthodes tu ne préfères de dire à quelqu'un ce que je vais lui dire jusqu'à 7 heures je ne mange plus de l'assiette de quelqu'un je ne mange pas mon assiette donc quelqu'un qui trouvera mes propos indécents et tout je suis habitué de là où m'amène donc ici il faut que quelqu'un et tout le monde comprenne c'est qu'on se sent peut le faire j'ai entendu de tout sauf rien nous sommes au Palo sous la grande avenue de Palo c'est là où il y a eu le vennement et vous connaissez combien de bandes y a-t-il sur cette avenue la Jeep range prend les sens opposés on parle d'Agnès Tshisekedi je ne sais pas qui était puisque je ne connais pas cette personne j'ai attendu ce nom à peine je ne sais pas ce que c'est nom représente je ne l'ai jamais vu et nous ne connaissons pas nous connaissons la famille Tshisekedi nous le respectons les membres de la famille du président de la famille peu importe le Congo c'est un état et tous les Congolos ont le même droit et nous respectons la famille de Papa Tshisekedi et tous ceux qui portent ses noms et tous les Tshisekedi ne sont pas membres de la famille c'est un nom Kassaye attention tous les Tshisekedi ne sont pas membres de la famille c'est un nom Kassaye pas nécessairement il peut être aussi Tshisekedi mais il n'est pas membre de ma famille donc c'est également vérifié si mais c'est là où je vous dis les enquêtes sont bien pour arriver à de ce qui est qui si elle n'est pas de la membre de la famille du président comment elle peut avoir la garde républicaine écoutez je ne peux pas vous répondre sans que les enquêtes nous en disent puisqu'ici moi je ne voudrais pas en analysant je donne un point de vue d'analyse je ne voudrais pas faire le travail que l'auditorat donc que le général Likoulia doit faire moi je ne suis pas ici en train de dire ce que Likoulia doit faire il est censé faire il est enseignant il est magistrat il est militaire il est censé faire son travail et c'est dans l'auditorat de nous éclairer puisque c'est un incident où il y a eu les porteurs d'armes sur la chaussée et qui a déboussé c'est qui a boussé si nous parlons de la résidence les porteurs d'armes dans une résidence d'un député national même pour appréter les mots de volonté même quand il n'était pas député ou qui que ce soit d'un citoyen congolais qui lui n'est pas porteur d'armes c'est une question de justice militaire et on a besoin d'éclaircissement en mélangeant la politique à la procédure judiciaire à des faits des sociétés à des fois nous tapons à côté elle prend le sens et contraire le bloquant les cortèges du premier vice-président entre les parties donc elle avait bloqué les cortèges mais c'est cela puisque vous avez la courte vidéo il y a le feu de fouiller il y en a bloquant le cortège et le commandant de la garde est descendu demandant à la personne qui était au volant s'il peut réquiller et reprendre la bande comme tout le monde et la personne s'abtient et la garde descend arme son fusil ouvre la sureté pour dire il y a une rgence la dame doit passer ce mal où elle a l'endagé son véhicule mais c'est ça la question il faut d'abord qu'on en arrive nous allons dans l'hypothèse où le président de la République lors d'un conseil des ministres en a parlé même de prise de troisième bande ou de certains qui et souvent c'est les autorités qui le font je dis de manière générale généraux colonels ministres députés et tout le monde et tout le monde entre temps nous n'avons jamais attendu que tel cortège a été attaqué de ces régimes de privilèges dont nous voulons bien que ça cesse puisque au fait c'est cette surquilation qui a débouché à tout ce que nous débattons si tout le monde a roulé de sa manière en respectant là où vous devez aller on n'allait pas parler de tout ça même si il y en aurait un problème politique en quoi on n'allait pas parler de tout ça et que ça nous intèle d'abord tous à tant que congolais nous avons de voir chaque jour est-ce qu'Abound souhaite les cortèges plutôt du premier vice-président de l'Assemblée nationale et monsieur ne devrait pas-il faire intervenir la police des circulations routières pour interpeller non je suis en train de vous dire il y a ce que nous appelons le fait et la fragrance ça veut dire le fait en train de se commettre et de se dérouler même pas la police tout citoyen congolais a le devoir a le droit d'intervenir lorsqu'il y a un fait il y a un danger quand il n'y a pas encore des personnes qualifiées là vous parlez de la police spécialisée de ce qui est la justice vous savez qu'en droit la compétence est d'attribution non non ce que je vous dis est vrai je le parle devant la caméra les gens nous suivent c'est pas les volontaires nous sommes là il y a un fait il y a un événement la police de roulage est peut-être à 3-4 kilomètres entre temps vous laissez tous faire puisqu'il n'y a pas un policier de roulage entre temps tout le monde observe et l'infraction par exemple de non-assistance à personnes à danger viennent pour le fait de quoi ? toute personne là on ne parle pas d'un agent de l'ordre tous citoyens il y a un fait qui se commette il y a un événement qui se débloque non on va attendre la police on va attendre les roulages donc il y a un événement c'était simple monsieur Riquillet laissez les autres passer les policiers l'article 4 et 5 de la loi organique et portant statique organisation et fonctionnement de la police nationale à part leurs unités de manière spécialisée tout policier est un agent de l'ordre il est censé dans la zone là où il se trouve dans le fait à l'absence de l'unité spécialisée déposer les actes y afférents le premier acte c'était pas venir réfléchissons en tant qu'hymène les policiers arrivent puisque Kaboun comme tout le monde le présente présente-les comme vous voulez il dit allez ravissez ces larmes prenez-lui non réfléchissons les mêmes scènes de la police de l'IPSP on trouve la gare des publicaines mais c'est descendre de la voiture ça ne se passe pas comme ça dans la circulation nous nous avions la bonne parole mais c'est ce que tu peux je ne veux qu'il parle il faut que certaines personnes même si vous êtes membre de quelle famille même de Jésus même de la famille de Marie et Marthe et la Jarre respectons les Congolais et surtout cette personne est une autorité qui était entrée déroulée en cortège c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale même si tu es conseiller un conseiller du président de la République n'est pas au rang du premier vice-président de l'Assemblée nationale même le directeur cabinet du président de la République je vous l'ai dit même le directeur cabinet du président de la République n'a pas son rang on lui doit du respect merci beaucoup mais en tout cas être au premier vice-président de l'Assemblée nationale ne veut pas dire être président de l'Assemblée nationale je ne sais pas si j'exagère ou si j'exagère il faut que ces conseillers-là comprennent qu'on est conseiller du président de la République mais l'institution sur le président lui-même vous êtes le membre de son cabinet et ceci ne vous donne pas les ailes de tout faire même temps d'antenne nous allons finir avec ces sujets les derniers tours pour ces sujets en tout cas je ne sais pas quelles sont les leçons à tirer dans tout ce qui s'est passé dans tous ces événements il y a dysfonctionnement de l'État il y a maintenant des hommes forts quels sont à tirer pour eux bon vous l'avez si bien dit le plus grand problème c'est que l'île de PES a vendu l'illusion à la population l'île de PES n'est pas différent de tous ces partis qui ont eu à nous gérer pendant des années nous ne pouvons pas comprendre des gens qui sont appelés à vivre dans l'harmonie parce que l'union l'union là les U là devrait en principe représenter l'union le fait seulement qu'il n'y a pas d'organisation au sein de leur parti voilà pourquoi leurs conflits internes se répercutent sur le fonctionnement de l'État je suis d'accord lorsqu'on dit que tout policier peut agir au regard de la situation qui se présente devant lui oui il peut agir mais le fait seulement que nous avons cette vidéo nous voyons comment la garde républicaine a été violentée vous l'avez appréhendée vous l'avez mis dans la Jeep vous l'avez violentée vous l'avez tabassée ce qui veut dire que vous vous êtes vous aussi comporté en délinquant arrêtez ce n'est pas le fait que nous ne sommes pas d'accord du fait que la maison de Kaboune soit assiégée que nous allons tolérer à ceux que l'on violente même les agents les militaires ceux qui sont commis pour la sécurité de M. Fay c'est qu'ils sont des agents publics ceux qui sont commis pour la sécurité de Kaboune sont des agents publics mais lorsque vous prenez les instruments que l'on met à votre disposition pour les utiliser en dehors du cadre organique et fonctionnel vous devez être frappé par l'article 183 nul ne peut la détourner à ses fins propres c'est ça la quintessence de la constitution vous n'avez pas le droit d'utiliser l'armée la police pour vous rendre de compte pour vous régler de compte ce n'est pas ça la vision du constituant alors comment des gens qui ont prétendu amener le changement peuvent se verser dans ces gens des théâtres si le monsieur ou le militaire avait tiré ça serait quoi on aurait compté des morts s'il y avait une réaction on allait compter des morts mais c'est que je n'arrive pas à comprendre comment peut-on tolérer que l'on envoie les militaires dans la maison dans la résidence d'un prétendu chef d'une institution ou membre d'une institution sans qu'il y ait procès parce qu'on devait avoir un procès en flagrance personne n'est inquiété ce qui veut dire il veut nous lancer un message nous aussi nous pouvons nous pouvons nous organiser aller asséger les maisons de qui de x ou y on ne sera jamais inquiété vous savez c'est ça le message que l'on donne aujourd'hui les gens peuvent aussi s'organiser pour aller asséger la résidence de Félix bien que je je ne serai pas totalement compte mais savez-vous c'est que ça représente c'est ça l'effondrement de la société c'est ça l'offre politique d'élus de PES on vient dans la résidence de quelqu'un on envoie les militaires on assise sa maison on violente ses enfants et personne n'est inquiété ce n'est pas la république pour laquelle nous nous battons on doit respecter les limites la GR n'avait pas le droit d'aller dans la résidence de Gabon n'avait pas le droit même s'il avait commis des bévues il y a des dispositions qui sont constitutionnelles et légales il fallait envoyer plutôt de la police judiciaire on pouvait aussi les convoquer cela ne dénote pas d'une guerre des palais non mais effectivement voilà pourquoi j'ai dit les insuffisances les maladresses déjà l'une de PES c'est un parti du type familial il y a plusieurs sources d'impulsion il suffit seulement de succès qui s'est dit c'est à dire que c'est la famille qui décide nos amis sont des adeptes je vous dis non non mais la base décide ce n'est pas la base qui a envoyé les listes pour placer les gens dans les cabinets ce n'est pas la base qui décide sur l'enrichissement insolent de ceux qui sont au pouvoir vous avez vu la résidence de M. Kaboun en moins de 3 ans c'est normal un pays où vous êtes incapable de baisser au secrétaire général de la administration publique des 100 dollars oui voyez-vous ce sont là des réalités c'est à dire que les gens qui se sont donnés qui se sont fait et se sont fait une illusion sur la capacité de l'Ide-PES à résoudre le problème vous voyez aujourd'hui on nous voit ces spectacles dites-moi à l'époque de Kabil avez-vous vu cette situation donc c'est sans précédent pour vous sans précédent sans précédent c'est justement parce qu'il y a eu une préparation c'est qui est grave on vous dit on cite le nom vous avez cité le nom d'une femme Agnès Tshisekedi elle est qui ? on dit qu'elle serait membre de la famille non mais en dehors d'être membre de la famille elle est qui ? je ne sais pas voilà c'est ça le problème c'est elle qui a commencé c'est elle qui a commencé mais elle n'est même pas inquiétée alors Flory votre dernier tour de table concernant ces sujets la question que j'aimerais vous poser on vous accuse de beaucoup de choses à l'UDPS est-ce qu'il n'y a pas moyen entre vous d'essayer un peu de faire ce que je pourrais dire une table ronde se mettre autour d'une table pour essayer un peu de voir comment est-ce que l'UDPS gère les pays je ne sais pas après moi on vous accuserait de beaucoup de choses beaucoup de bavures entre vous seulement je ne sais pas entre vous et les ministres et le conseiller du président de la république ça ne marcherait pas entre vous et la famille il y a apparemment beaucoup de choses qu'est-ce que vous vous pourriez dire que cadre au niveau de l'UDPS M. Gramic nous sommes victimes de notre bonne volonté de mettre en place un état de droit nous sommes victimes de notre bonne volonté de garantir la liberté à tous les citoyens congolais vous savez depuis Momboutou jusqu'en 2018 les congolais n'avaient pas au fait les libres accès les libres expressions pourquoi ? parce qu'il y avait tout un mécanisme de service de sécurité pour empêcher aux congolais de parler ah bon mais je mets aujourd'hui aujourd'hui Alain Bouloudjoua bon certains les considèrent comme un extremiste j'aime pas au fait qu'on les considère ainsi parce que au fait ils bénéficient de notre origine ah bon pourquoi ? parce que lorsque le président de la république arrive il dit ma première décision c'est de fermer tous les cachets de fortune ma première décision c'est humaniser au fait de les services de sécurité tout simplement pour permettre non c'est le cas c'est le cas je vous dis ça fait trois ans je vous dis ça fait trois ans qu'on est au pouvoir je vous dis ça fait trois ans qu'on est au pouvoir il suffit d'être il suffit d'être vraiment pour du peu perdre vous ne supporterez pas au fait Alain Bouloudjoua il suffit d'être Camille si vous ne l'avez pas supporté Alain Bouloudjoua il suffit d'avoir un calèvre à la tête de la mer vous ne supporterez pas vous qui avez été là non je crois que non mais même son frère qui a le droit de parler à l'époque il n'a jamais été arrêté et pourtant vous vous venez de l'arrêter avant ce que Paul qui vient de la prison ça dit que les mâles le mot fait dans une société ne sont pas l'infraction de l'huile d'épaisse les histoires existaient le bavure existaient les incidents existaient puisqu'on n'avait pas accès à tout ça puisque les peuples n'arrivaient pas à parler c'est ce qui fait que les gens ou la génération d'aujourd'hui pensent que l'UDP s'a amené à Porto Faiter cette nouvelle invention je pense que nous sommes tout simplement victimes de la bonne volonté d'accord au fait de la liberté à tous les congolais et de garantir un état des droits on dit que Kaboul a des ambitions démesurées il faut l'arrêter et l'interrompre non vous savez il faut suivre bien l'histoire de l'UDP vous allez comprendre l'attitude avec sa décision finale je ne connais pas en fait cette structure là il s'est jamais je ne sais pas vous l'avez déjà assisté dans une région ou soit il a été covoré dans une matinée de décision finale j'entends aussi cette histoire comme ça mais je ne l'ai jamais vu poser des actes comme autorité morale peut-être ou présent de cette structure là mais ici il faudrait dire au peuple congolais l'UDP ce n'est pas un parti de type familial c'est faux l'UDP ce n'est pas un parti de type familial l'UDP ce fait aujourd'hui c'est un patrimoine national l'UDP ce fait aujourd'hui je vous dis il suffit il faut le considérer comme un patrimoine pourquoi ? vous ne représentez pas le monsieur avec moi l'UDP ce aujourd'hui c'est comme Vitaïmana vous comprenez je vous leur fais donner cet exemple pour que les comodés comprennent vous savez que c'est l'UDP l'UDP ce n'est pas un parti de type familial l'UDP ce respecte les textes l'UDP a ses organes l'UDP organise des choses nous sommes un parti politique bien organisé mieux structuré mieux implanté je donne un cas je donne un cas d'exemple je suis communicateur mais au sein du parti je suis présent cellulaire et maître est communicateur il a des responsabilités je suis parlementaire vous comprenez on se reconnait comme ça mais on se respecte comme ça ça c'est un élément très important pour l'UDP est-ce que si nous étions un parti politique de type familial il allait être peut-être de la famille Tisekedi moi également mais je vous dis le président Fachi me connait peut-être à la tête non vous vous ajoutez je suis même moi je ne suis pas l'Ouba par exemple oui ça c'est aussi un élément il faut il faut balayer ça mais ici dans tout ce que nous venons d'assister le week-end mon frère j'insiste l'auditorat devait se saisir de l'occasion pour établir au fait la clarité sur les faits que nous avons pu assister au courant de la semaine mais fort malheureusement la justice s'est décédée de la chose on ne sent pas la justice non 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 je vous aurez une étante d'antenne oui apparemment on ne sent pas également la justice impliquer non mais aujourd'hui aujourd'hui je donne je donne au chef de l'état raison il a même il a même dit lors de son discours à la nation le 13 décembre devant le parlement il a même dit en fait il veut avoir il veut voir en fait une justice impulsive une justice qui accompagne le peuple il était important voyez aujourd'hui nous déplorons tous on ne sait pas demain ça va arriver chez qui dans la parcelle des qui voyez il faut la justice est là tout simplement pour frapper sanctionner question question en fait de donner de nouvelles orientations pour que chacun garde sa bande chacun respecte la limite de ses compétences M. Jouel Kitingé je voudrais ce que vous peignez d'abord en dernier pour essayer un peu d'expliquer les responsabilités doivent être établies comment qui a envoyé ces gardes républicaines de venir chez Kaboun comment est-ce que vous expliquez les faits comment est-ce que la justice doit se saisir d'un événement pareil vous étant que juriste